On a un rapport quand même très émotionnel avec ces marionnettes. C'est presque elles qui nous entraînent dans leur univers et j'aime beaucoup ça aussi. Bonjour, je suis Claude Barras, le réalisateur du film Sauvage qui sort le 16 octobre. C'est un film en stop motion. Ça se passe à Borneo et on va suivre Keria, une petite fille de la ville qui va rencontrer son cousin qu'elle ne connaissait pas, qui vit dans la forêt. Et ensemble, ils vont découvrir les bûcherons qui détruisent la forêt et ils vont essayer de les arrêter. Moi, je ne sais pas faire autre chose que du stop motion. J'adore ça, ça impose aux gens qui fabriquent le film une forme de lenteur et de décroissance que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai une technique qui est vraiment faite pour que les animateurs puissent travailler avec leurs mains. C'est pour ça qu'il y a des grosses têtes, des gros yeux et que les marionnettes sont relativement grandes. Donc on va, entre chaque image, déplacer la marionnette, éventuellement bouger les yeux. S'ils parlent, on prend cette bouche. Hop, on enlève celle-là et on la remplace. En déplaçant un tout petit peu les paupières, on peut voir là, par exemple, que Kéria est déjà un peu plus énervée. Ça pourrait être le moment où elle découvre la forêt qui est détruite. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment un film à partir de 7 ans. Ça a vraiment été fait pour ça. Même si le sujet est assez dur, des fois un petit peu triste, parce que la déforestation, ce n'est pas forcément très joyeux. On montre surtout la beauté de la forêt, les animaux qu'on croise, les pénanes, donc des chasseurs-cueilleurs de Borneo qui luttent contre cette déforestation. Et l'idée, c'est de donner envie aux enfants de lutter et aussi aux parents qui les accompagnent.